Salut à tous, aujourd'hui on va parler Elie, joueur de couloir et les différentes caractéristiques pour être un bon joueur à ce poste, dans un instant. En effet, c'est très frustrant de voir un Elie qui ne provoque jamais, qui ne va pas jouer le 1 contre 1 contre son adversaire direct. Donc n'hésitez pas à provoquer le latéral adverse, même si vous n'arrivez pas à le passer une fois, deux fois, trois fois, continuer, persister, aller jouer le 1 contre 1, que ce soit avec votre vitesse, que ce soit avec votre technique, il y a plusieurs façons de jouer le 1 contre 1, mais c'est très important pour un Elie d'être capable de jouer le 1 contre 1, d'éliminer son adversaire direct pour faire la différence. C'est une donnée hyper importante pour un Elie, malheureusement qui est encore très souvent négligée, mais comme si vous étiez défenseur central et que vous ne saviez pas tacler. Le centre et la qualité de centre restent un geste technique, et un geste technique, comme tout geste technique, ça se travaille. Et pour ça, il n'y a pas de secret, plus vous allez répéter les centres, que ce soit coup de pied, intérieur du pied, fort au sol, à mi-hauteur, tendu, enroulé, il faut absolument que vous travaillez vos centres pour être performant dans ce domaine. Et ça, malheureusement, une grande partie des Elie ont tendance à l'oublier. Vous restez un attaquant, spécialement dans un système de 4-3-3. Donc on dit bien 4-3-3, 4 défenseurs, 3 milieux et 3 attaquants. On dit bien 3 attaquants. Donc pour ça, vous devez être en mesure d'apporter des buts à votre équipe. Un bon Elie doit être capable et en mesure de marquer entre 10 et 15 buts dans la saison, en plus de ses passes décisives. Ça, il faut bien se le rentrer dans la tête, que vous restez un attaquant. Et donc, ce qu'on attend d'un attaquant, c'est de marquer également des buts. Pour vous donner des exemples, des joueurs comme Di Maria, comme Hazard, comme Robben, comme Ousmane Dembélé, comme Coman, comme Martial, ce sont des joueurs qui marquent régulièrement des buts et en plus de leur passe décisive. N'oubliez pas que pour être performant à ce poste, même si vous aurez beaucoup moins d'occas et encore qu'un avant-centre, il vous faut également marquer des buts et qu'il faut que vous pensez dans votre tête que vous êtes et que vous restez un attaquant. Et ceci rejoint le fait de marquer des buts en réalisant vos appels vers l'intérieur du jeu. Vous avez plus de chances de vous retrouver en 1 contre 1 vers le gardien, de foutre le bordel dans la défense parce que pour un latéral, de savoir que son élit réalise des appels aussi bien vers l'intérieur du jeu que vers l'extérieur, c'est très difficile à défendre. Et ensuite, la dernière chose, c'est que vous allez créer des espaces, notamment pour votre latéral. Donc, les appels vers l'intérieur du jeu sont une chose très importante à intégrer dans votre jeu. Et dernière chose, et pas des moindres, vous devez absolument défendre. C'est-à-dire, si votre vis-à-vis, le latéral, ne monte, vous devez être en mesure d'être capable de le suivre, d'être en mesure de bien défendre sur lui, de bloquer votre couloir. C'est des données qui sont extrêmement importantes et c'est également une donnée que beaucoup de coachs apprécient chez les élitiers. Un élitier qui sait défendre, c'est toujours hyper important pour un coach et très apprécié. Question du jour, sur quel élit actuellement évoluant au plus haut niveau, vous prenez exemple ? Répondez ci-dessous. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous avez vu, ce poste d'élitier, c'est vraiment également un poste très spécifique qui demande beaucoup de qualité. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions. Commentez, likez, partagez, c'est toujours cool. Si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne YouTube, n'hésitez pas. Il y a des nouvelles vidéos toutes les semaines. Je vous remercie encore une nouvelle fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.